Bonjour une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi vous ne verrez plus le logo litchi sur mon blog mon forum ou ainsi de suite alors je vous en parle parce que c'est vous mes donateurs donc je vous explique pourquoi j'arrête litchi et pourquoi je change pour une autre cagnotte et puis ça pourra peut-être servir à d'autres car j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux récemment avant ça marchait plutôt pas mal mais récemment pas terrible alors je vous fais un peu la chronologie au mois de mai je reçois une fois de plus un mail de phishing de litchi il y en a plein qui circulent en fait parce que c'est ils ont un système de connexion un peu trop simple avec compte et mot de passe donc il ya beaucoup de gens qui vous propose de remettre à jour votre mot de passe avec des fausses pages pour ensuite aller récupérer votre cagnotte donc ils sont pas mal attaqué donc je reçois un mail comme ça puis je me connecte à ma cagnotte et je vois que je peux plus dépenser comme d'habitude chez amazon ou d'autres partenaires donc je vous ai fait un résumé des mails à chaque fois les gens sont très polis on a du cordialement là on s'excuse il ya aucun souci mais je vous explique un peu le truc donc je leur demande simplement pourquoi je peux plus dépenser ma ma cagnotte vers les partenaires habituel comme amazon il faut savoir que la cagnotte elle est ouverte depuis 2018 donc ça fait un petit moment et des chèques cadeaux j'en ai fait c'est pas une petite dizaine une petite quinzaine déjà puisque grâce à vous je me suis acheté pas mal de matos le micro d'ailleurs sur lequel j'enregistre ça c'est vous le nas pour sauvegarder mes photos c'est vous un sigma 24 millimètres c'est vous aussi donc j'ai déjà acheté pas mal de choses j'ai une réponse de léchi qui me dit voilà comme avec le covid et tout on a plein de cagnotes pour l'instant on est un peu surchargé ok je comprends il ya pas de souci particulier je leur dis ok je vais attendre ça peut arriver je veux dire on peut avoir des problèmes je suis plutôt compréhensif le 4 mois le 4 juin l'échi me recontacte en disant voilà par mesure de sécurité on peut toujours pas dépenser sur amazon bon d'accord le 22 juin je reçois un truc qui me dit ah mais vous avez une cagnotte solidaire afin d'améliorer la sécurité la dépense partenaire est suspendue sur ce type de cagnotte ah bon première nouvelle j'ai une cagnotte solidaire alors en fait lorsqu'on ouvre une cagnotte l'échi faut choisir un type j'ai dû choisir solidaire parce que c'était par solidarité avec moi que vous donniez de l'argent mais ça a l'air de leur poser un problème donc le 22 juin je leur dis désolé mais je peux pas accepter genre de réponse je veux une date maintenant ça suffit vous ne donnez pas de date et je leur dis bah si vous me donnez pas de date j'irai en parler à mes abonnés ce que je fais aujourd'hui mais je le fais pas à cause de cette menace là vous allez voir il ya un deuxième effet qui se coule chez litchi qui est assez sympathique le 24 juin le support me dit je vais prendre des informations le 29 juin je reçois un truc disant voilà vous ne pourrez plus utiliser le partenaire sur votre cagnotte donc le 29 juin je leur dis ok vous avez pris une décision unilatérale je vais donc faire une vidéo expliquant que je ferme ma cagnotte litchi et le 30 juin alors pour être très transparent avec vous j'étais en train de modifier les codes sur le blog en ayant ouvert une autre cagnotte et tout je reçois un mail d'un responsable qui dit qu'il renforce la sécurité blablabla alors il la renforce pas du tout en fait si vous voulez renforcer la sécurité il met très simplement l'authentification à deux facteurs et on n'aurait pas tous ces problèmes là et on va dire que leur security officer il doit pas être au courant il doit pas être assez bon mais en tout cas il renforce la sécurité conscient de la gêne occasionnée et on a décidé de vous réactiver la dépense des partenaires super donc je les remercie et puis je lui demande est ce qu'il faut que je change le type de ma cagnotte parce que moi solidaire ou pas solidaire je m'en fous le type de la cagnotte et le gars me répond le responsable non pas de souci le changement est pérenne chez vous tout va bien donc là je me dis génial et donc le 30 juin je fais en effet un chèque cadeau amazon sans aucun souci vous m'avez acheté une une octobox pliable que je peux emmener en déplacement je vous ferai un test de ce de ce truc là dès que je l'aurai utilisé le 13 juillet je me connecte à litchi parce que je voulais faire un achat litchi me demande une fois de plus de changer mon mot de passe parce que comme ils n'ont pas l'authentification à deux facteurs mais chaque fois qu'il ya des trucs de phishing phishing pardon ils se rendent compte que il ya des cagnottes qui sont piqués donc à ce moment là ils se disent ah oui mais il faut demander aux gens de changer les mots de passe non il faut juste trouver un système de logging qui permet pas de de faire du phishing donc l'authentification à deux facteurs est utilisée sur plein de sites ils ont qu'à utiliser ce truc là donc bref il me demande de changer mon mot de passe je change un nouveau moment de passe et j'aimais je demande mon chèque cadeau et là ils me disent on doit faire des vérifications 48 heures donc là déjà si vous avez une promotion en cours vous oubliez si les prix changent vous oubliez aussi soit et le 15 juillet je reçois un truc qui me dit voilà on a refusé l'émission du chèque il me demande des papiers d'accord et pour que mon compte soit vérifié alors ce qui est marrant c'est que mon compte il est déjà vérifié puisque j'ai des papiers d'identité ici qui ont été acceptés et que je suis sur un profil vérifié et l'un litchi vous demande de vous dit vous avez la possibilité de prendre un rendez vous je vous propose allez prendre un rendez vous pour voir comment ça marche donc là c'est pour prendre un rendez vous téléphonique c'est le lien qui a dans le mail qui vous dit que votre truc il est refusé afin que nous puissions traiter votre demande à une meilleure des haies cliquez sur réserver puis remplissez attentivement le formulaire très bien donc moi je veux prendre un rendez vous très bien là j'ai différentes choses ma situation horaire confirmation ok ma situation ma dépense a été annulée mon compte est bloqué ma cagnotte est supprimé donc je vais faire ma dépense est annulée sélectionner puis là il vous dit alors il vous dit mardi 18 là là c'est en vert horaire disponible mais là il ya marqué aucun horaire disponible aujourd'hui veuillez si un autre jour vous ne pouvez pas cliquer sur les chiffres ici ça sert à rien d'accord donc en fait vous pouvez pas prendre de rendez vous alors j'ai testé ça sur com j'ai testé ça sur edge j'ai testé également en choisissant ici autre chose c'est exactement le même principe donc en fait vous ne pouvez pas prendre rendez vous alors vous oubliez le numéro téléphonique un une fois sur deux ça vous raccroche au nez ou ça vous répond pas ou ça vous dit que c'est occupé donc voilà la situation aujourd'hui alors moi qu'est ce que j'ai fait c'est simple j'ai demandé un virement de toute la somme sur mon compte en banque que je vais mettre sur la nouvelle cagnotte pour l'instant j'ai choisi le pot commun on verra ce que ça donne qu'est ce qui arrive à les chips c'est simple ils sont complètement surchargés je pense qu'ils sont victimes de leur succès qu'ils ont absolument pas anticipé l'augmentation du volume des cagnottes je pense qu'ils sont à la ramasse sur la sécurité très clairement il ya trop de mails qui circulent pour faire du phishing avec nos emails donc quelqu'un est au courant de nos emails et du fait qu'on est une cagnotte il n'y a pas l'authentification à deux facteurs qui leur permettrait de régler le problème quasiment immédiatement de sécurité parce que l'authentification à deux facteurs c'est un peu plus compliqué à pirater qu'un simple compte et mot de passe donc moi je peux pas rester là dessus je veux dire c'est pas assez pro très clairement donc je vais changer je vous dirais peut-être que l'autre sera pas bon je pour l'instant je vais lui donner le bénéfice du doute mais en tout cas les chi là m'a dégoûté donc moi je pars j'ai demandé le virement je verrai ainsi j'arrive à avoir un virement sur mon compte ce qu'ils ont ma carte d'identité vérifiée et ils ont mon compte en banque qui est au même nom j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir c'est pas sûr on verra et puis voilà pourquoi vous ne voyez plus de logo litchi ni de lien litchi sur mes blogs forum ou ainsi de suite et que vous voisiez maintenant des choses vers le pot commun j'espère que ça vous servira faites attention anticipez les problèmes alors je suis sûr qu'il y a plein de cagnottes qui doivent marcher très bien mais je pense qu'ils ont quand même un problème en termes de sécurité ils n'ont pas les les bons éléments chez eux ils n'ont pas le bon sécurité officer parce que ça devrait être beaucoup plus sécurisé de ça alors ils vous disent à chaque fois à part raison de sécurité blablabla oui mais la sécurité il faut la mettre chez eux c'est pas la peine de la nous la renvoyer à nous les utilisateurs mais mettez un système en route pour qu'il n'y ait pas de doute chez vous comme ça on n'aura pas le souci voilà c'était entre guillemets mon petit coup de gueule de la journée alors ça m'a pris ça m'a pris trois heures pour changer tous les liens partout hier qui pouvaient traîner à droite à gauche c'est pas c'est pas bien grave donc vous pouvez continuer à me donner de l'argent pour que j'achète du matériel photo ça n'hésitez pas simplement ne soyez pas étonné si c'est plus c'est l'itchi que j'ai quitté voilà au revoir merci merci